Le lycée Philippe Zenda-Kabouré est fermé depuis le 24 mai 2021 par une décision du Conseil des ministres. Et cette décision a été enterrinée le 25 mai par le gouverneur de la région du centre. Donc il n'y a pas eu de fermeture du Zenda. Le Zenda est fermé depuis le 24 mai. Donc il n'y a pas eu une nouvelle fermeture. On ne peut même pas la faire parce que toute décision contraire devrait venir du Conseil des ministres. Alors après la fermeture du lycée Philippe Zenda-Kabouré, nous avons entrepris un certain nombre d'initiatives pour ne pas pénaliser les élèves. La première a été de faire en sorte que tous les élèves des classes d'examen puissent poursuivre leur apprentissage pédagogique afin de prendre part dans les mêmes conditions, avec les mêmes chances de succès aux examens. Et c'est ainsi que nous avons redéployé les élèves des classes d'examen du lycée Philippe Zenda-Kabouré au lycée municipal Paspanga et au lycée municipal Bambata en occupant des salles de classe qui avaient été libérées par des élèves des classes intermédiaires qui avaient achevé leur cursus. Et aujourd'hui, je suis content de voir que ces efforts ont permis qu'au lycée Philippe Zenda-Kabouré, pour le BPC, nous avons plus de 48% de taux de succès. 48 et quelques pourcents de taux de succès au BPC compte une moyenne nationale de 28% et 49% de taux de succès au baccalauréat compte une moyenne nationale de 37%. Alors à l'issue de cela, nous avons donc décidé aussi que pour les classes intermédiaires, nous puissions faire quelque chose. C'est ainsi que le 27 juillet 2021, nous avons organisé le conseil de fin d'année pour utiliser les moyennes des premiers et deuxièmes trimestres de tous les élèves des classes intermédiaires et même des classes d'examen pour pouvoir délibérer, comme on l'a fait en 2020 dans le cadre des difficultés liées à la COVID-19. Et ceci a permis de permettre à des élèves d'obtenir leur bulletin en fin juillet. Et donc tous les élèves du lycée Philippe de l'Ancapourin ont actuellement leurs résultats pour ceux qui passent, pour ceux qui redoublent, etc. Et donc compte tenu du fait que le lycée est fermé, nous avons aussi pris des initiatives pour permettre à ces élèves de poursuivre leur scolarité. C'est ainsi que nous avons identifié 74 établissements publics de la ville de Ouagadougou. Et nous avons sorti une note pour dire que, pour le moment, donc les recrutements pour complément défectif des élèves sont suspendus dans la région du Centre afin de nous permettre de redéployer ces élèves-là dans ces établissements. Il y a environ 3 700 élèves qui sont concernés parce que dans les 3 700, il faut enlever ceux qui ont eu le baccalauréat et donc qui iront à l'université. Donc mettons 3 700 élèves qui sont concernés et ces élèves-là seront répartis dans ces établissements selon leur choix et en fonction des possibilités. C'est en tenant compte de leur lieu de résidence. Parce qu'il faut dire aussi que la plupart des élèves qui viennent au Zenda n'habitent pas dans le centre-ville. La majorité, je dirais même 98% de ces élèves-là, vivent donc dans la périphérie ou dans d'autres quartiers de la ville de Ouagadougou. Et nous les avons invités à travers le communiqué que vous avez vu hier à choisir et nous avons précisé les établissements de dépôt des fiches et les établissements en fonction des quartiers pour que ces élèves-là puissent choisir afin que nous puissions les réinscrire là-bas. Et donc cela nous permet de pouvoir reprendre l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Vous avez 74 établissements identifiés. Même si chaque établissement prend 50 élèves, nous avons les 3 700 qui sont recasés. Donc à ce niveau, nous y travaillons. Et il y a quelques CIG que nous allons ériger en lycée. Puisque les enseignants du lycée Philippe Zenda-Caboré aussi, nous allons les redéployer dans des établissements en fonction donc des possibilités de volume horaire ou à travers le pays certainement. Mais la priorité sera donc à travers la ville. Donc c'est ce travail que nous faisons. Maintenant pour les perspectives du lycée Philippe Zenda-Caboré, moi j'introduirai un rapport en conseil que je présenterai. Et le conseil des ministres précisera donc les perspectives en lien avec le lycée Philippe Zenda-Caboré. Vous vous rassurez que quand on dit qu'on vient de fermer le lycée, c'est pas vrai. Le lycée Philippe Zenda-Caboré est fermé depuis le 24 mai. A cause des grèves ou des ambitions de fermeture, vous avez suivi avec nous ce qui s'est passé. Mais ils ont détruit l'administration. Ils ont détruit la plupart des tabans. Et donc le lycée n'était même plus fonctionnel. Et au regard de la gravité des actes, le conseil des ministres, après un rapport que j'ai présenté en lien avec la situation, a décidé de la fermeture du lycée Philippe Zenda-Caboré. C'est tout. Et maintenant, pour ce qui est des perspectives, est-ce que ça va ouvrir cette année ou l'année prochaine, ou dans deux ou trois ans, et dans quelles conditions, dans quel format, ça c'est le conseil des ministres qui va décider. Pour le moment, nous, ce que nous faisons, et ce que je vous ai présenté depuis le début, c'est de travailler à ce que aucun élève ne soit lésé par cette situation. Et ce que nous faisons, et je crois qu'avec ce que nous sommes en train de faire, beaucoup d'élèves seront soulagés, parce qu'ils ne vont pas traverser toute la ville en faisant 15 à 20 kilomètres pour rejoindre le lycée Philippe Zenda-Caboré. Et ils pourront fréquenter donc en la périphérie. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !